... Bonjour madame, bonjour monsieur, merci de nous recevoir. Voici votre journal. Une révolution dans le traitement des caries dentaires. Des Canadiens ont mis au point une sorte de vernis qui tue les microbes déjà sur place et empêche les autres d'attaquer. Le meurtrier d'un inspecteur de police de Toulon identifié, il s'agit d'un italien du nom de Roberto Succo. Actuellement on le recherche en Suisse. Le rapport sur les activités de Kurt Waldheim pendant la guerre, vous entendrez le président de la République autrichienne. Nous connaîtrons probablement dans le courant de ce journal la composition du prochain 15 de France de rugby qui doit affronter le 20 février l'équipe d'Irlande au Parc des Princes. La tendance est plutôt au chambard de banc. Le retour possible de Jean-Claude Killy à la tête de l'organisation des Jeux Olympiques d'Alberville. Vous entendrez Nelson Payou, le président du comité olympique français. Il y croit fort. Et puis nous recevrons Jean-Pierre Mocky pour les saisons du plaisir. Ce drôle de paroissien s'attaque maintenant à la chaire. C'est H.A.I.R. La météo, vent, pluie sur la moitié ouest. Pluie et neige en basse altitude. Voilà pour le sommaire. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Mais pour commencer, une image rapide qui peut nous faire dire que l'île de Ré n'est plus tout à fait une île. Le fameux pont est quasiment terminé. Il ne manque que le dernier plan incliné pour rejoindre la terre. Vous voyez là. Lundi, mais ce n'est qu'au mois de juillet que vous pourrez l'utiliser, en voiture ou à vélo. Et on devrait alors oublier les traditionnels bouchons pour prendre le bac à La Rochelle. Le pont a une longueur de 2950 mètres, presque 3 kilomètres, et une largeur de 15,50 mètres. Je vous le disais dans les titres de ce journal, la carie dentaire ne sera-t-elle bientôt qu'un mauvais souvenir ? Tous les espoirs sont permis. La solution réside peut-être dans la découverte d'une sorte de vernis. Et c'est un chirurgien canadien qui a mis ce procédé au point. Il protège les dents des bactéries. Qu'en pensent les médecins français ? Enquête Daniel Duigou. Depuis quelques années au Canada, le nombre de caries a diminué de moitié grâce à l'augmentation du fluor dans l'eau du robinet. C'est déjà une belle victoire contre ce qu'il faut bien appeler un fléau. Mais une autre victoire est annoncée par l'université de Toronto. Le docteur Tom Balanik affirme avoir trouvé leur remède miracle. Il s'agirait d'une solution à base de teinture de bain-joint qui aurait deux effets. Elle tue le principal responsable de la carie, le streptococque mutant. Deuxièmement, elle sert de vernis protecteur contre toute nouvelle attaque microbienne. Résultat, après deux ans d'expérimentation sur des patients, le docteur Balanik annonce un succès dans les deux tiers des cas, cinq jours après l'application de la solution. Autre avantage, la solution dont il ne donne pas la composition, sans doute un secret de fabrication, ne serait pas chère. Conclusion, ce nouveau produit serait révolutionnaire car il annoncerait à une génération qui ne connaîtrait pas la carie dentaire. Cette information est jugée aujourd'hui à Paris comme très sérieuse. Nous avons retrouvé une publication du docteur Balanik de 1985 qui a démontré l'efficacité de son vernis in vitro. Et qu'on peut penser que depuis 1985, il a eu le temps de poursuivre ses études sur les patients. Alors, quel serait le principal avantage de ce vernis ? Le principal avantage, c'est qu'il semble facile à mettre en place et qu'on peut peut-être penser que les patients pourraient l'utiliser eux-mêmes et qu'ils semblent assurer une certaine protection. Y aurait-il malgré tout, en l'état actuel des choses, quelques réserves ? Il y a certainement des réserves parce que le streptococque mutance n'est pas le seul responsable de la carie dentaire et qu'il faut être extrêmement prudent face aux découvertes nouvelles dans ce domaine. La carie dentaire n'épargne personne, ni les adultes, bien sûr, ni surtout les enfants. À 15 ans, 9 enfants sur 10 en souffrent déjà. Sur les traces de l'assassin d'un inspecteur de police de Toulon, abattu le 28 janvier dernier, cette fois. L'homme a été identifié. Jusqu'à présent, on l'appelait d'une manière assez vague André. On sait maintenant qu'il s'agit d'un Italien, prénommé Roberto, et son nom c'est Succo. Et cette découverte est due aux policiers marseillais qui sont actuellement à Venise pour leur enquête. Et ils ont été aidés par le témoignage d'une jeune fille et par les empreintes trouvées sur l'arme. Henri Baudiguel. Depuis l'assassinat à Toulon de l'inspecteur de police Morandin, les polices françaises et helvétiques sont à la recherche d'un individu prénommé André, d'origine suisse, surnommé le tueur fou, et prêt à tout pour protéger sa fuite. Un avis de recherche et plusieurs documents le représentant ont d'ailleurs été publiés qui le décrivent ainsi. Corpulence athlétique, cheveux châtain clair, yeux clairs, teint pâle et accent germanique. L'enquête vient pourtant de s'orienter différemment. D'après les documents publiés, une jeune fille de 16 ans aurait reconnu, formellement, semble-t-il, son ancien compagnon. Il ne s'agirait plus d'André, d'origine suisse, mais d'un Italien de 26 ans, du nom de Roberto Succo. Un individu au demeurant tout aussi dangereux, puisqu'il y a quelques années, il aurait assassiné son père et sa mère, et depuis, se serait enfui d'un asile psychiatrique. Outre le témoignage de cette jeune fille, la police marseillaise disposerait d'un autre indice non négligeable, l'enregistrement sur cassette de la voix de ce Roberto Succo. Reste à savoir s'il s'agit bien de l'assassin du policier toulonnais, et si c'est lui, s'il est toujours en France, ou s'il est passé en Italie, comme semblent le penser certains enquêteurs. Les dépenses d'assurance maladie, en 1987, ont augmenté de 2,3%. En fait, il faudrait dire, n'ont augmenté que de 2,3%, ce qui est moins que l'inflation, et on n'avait jamais vu cela depuis 1980. Bilan pour la Caisse nationale d'assurance maladie, une économie de 10 milliards de francs, et tout cela grâce à qui ? Grâce à quoi ? Tout le monde y a sa part. Les consignes gouvernementales, la mobilisation des médecins eux-mêmes, et la diminution des remboursements sur certains médicaments, il faut citer également la douceur du climat, qui a un grand rôle sur le budget de l'assurance maladie. Ève Mété. Et si la nécessité de faire des économies avait fait son chemin en 1987 ? Certes, 40% des économies de la Caisse sont dues à un moindre remboursement des soins établi par le plan Seguin. Reste que la moitié des 10 milliards d'économies s'explique par une modification du comportement des malades d'une part, des médecins de l'autre. Les malades ont moins consulté, ils ont moins demandé le médecin à domicile, le nombre des visites a chuté de 4%, et les médecins ont moins prescrit. Le montant moyen de l'ordonnance, qui augmentait chaque année de 5%, a pour la première fois baissé. Il y a eu en 1987 un effet psychologique très important et très nouveau. On a constaté que les malades allaient moins voir leur médecin et que les médecins prescrivaient moins de médicaments et de soins médicaux. Est-ce que ce phénomène va durer l'an prochain ? Nous savons que quand il y a une forte mobilisation psychologique, il y a un effet de freinage de la dépense, mais si on ne renouvelle pas l'effet de sensibilisation, cet effet ne dure pas. Il n'y a pas que les ordonnances de médicaments qui ont été moins fournies. Les médecins en 1987 ont aussi ralenti leurs prescriptions d'actes d'auxiliaires médicaux, infirmiers ou kinésithérapeutes. Ceux-là ne sont pas contents du tout de cette atteinte à leur chiffre d'affaires, et ils lancent un cri d'alarme, cette baisse de prescription ne serait pas sans danger pour les malades. Les infirmières libérales se plaignent beaucoup des baisses de prescription, d'autant plus qu'un certain nombre de médecins encouragent les patients à faire eux-mêmes leurs soins. Et l'exemple le plus choquant est celui du Val-de-Marne, où c'est la conjointe qui a effectué des injections à son mari. Elle n'a effectué que le solvant et non pas le produit médicamenteux. Il s'est retrouvé à l'hôpital avec des complications. Il y a d'autres exemples, tels que les pansements d'ulcère, etc. Nous ne pouvons pas être d'accord avec ces pratiques. Si nous avons un diplôme d'État, si nous faisons trois ans d'études, c'est bien parce que chaque soin infirmier nécessite une compétence particulière. Deux questions restent donc en suspens. La mobilisation psychologique des malades et des médecins va-t-elle durer ? Et jusqu'où peut-elle aller sans mettre en péril le droit à la santé ? Liberté, égalité, fraternité. C'est un programme, a expliqué le président de la République en voyage à la Réunion. Cela devrait même être le programme de tous les républicains et démocrates, a-t-il ajouté. François Mitterrand était ce matin à Saint-Pierre, accueil chaleureux. Tout comme celui du maire communiste de Saint-Pierre, la dignité de l'homme, a ajouté le président, reste l'objectif des sociétés civilisées. Rachid Arabe. Le président chanté, le président enchanté. Rhythme africain, mélange des cultures, nous sommes dans le sud de la Réunion, à Saint-Pierre. Ici, le parti communiste est chez lui. Un PC puissant, supervisé par Paul Vergès, le frère du célèbre avocat. Moins connu, le leader local, Émile O'Haraud, communiste lui aussi, et qui a fait ce matin devant le président un discours vibrant, réclamant une fois encore plus d'égalité pour les réunionnais. Et une fois encore, François Mitterrand a répondu à cet appel. Liberté, égalité, fraternité, cela reste des mots et des concepts modernes. Eh bien, notre devoir collectif est d'abord le mien. Au nom de la République française, c'est-à-dire au nom de tous les Français, c'est de le rappeler en toutes circonstances. Voilà le premier devoir. Voilà le premier programme. C'est un programme qui n'est pas, croyez-moi, de circonstances. Tôt ce matin, François Mitterrand s'était éloigné quelques instants de la politique pour découvrir le splendide site de Mafate, un village de montagne inaccessible en voiture. Un village de montagne qui a découvert récemment l'électricité grâce à quelques panneaux solaires. Un village du bout du monde où la politique est loin. La politique qui est revenue au galop dans la plaine, lors de la dernière étape du voyage à Saint-Benoît, une des rares communes socialistes de l'île. Je vous quitterai avec un peu plus de force en moi-même pour avoir retrouvé l'élan que je ressens, l'élan qui vous habite, parce que pour réussir, il faut y croire, mais il faut le vouloir. Vous le voulez ? Oui ! Alors, j'attends la suite, le cœur en paix. Une petite phrase qui, comme d'habitude avec François Mitterrand, peut se lire dans les deux sens, candidat ou pas candidat. L'affaire Waldheim. L'un est consterné, l'autre pas. Le premier, c'est le chancelier socialiste autrichien, Franz Wranicki, qui constate que les nombreuses remarques critiques contenues dans le rapport sur les activités de Courte-Waldheim pendant la guerre sont accablantes. M. Waldheim, lui, a une autre lecture. Il se réjouit que la commission ne l'estime pas coupable d'actes criminels. Mais malgré tout, les historiens ont fait la preuve qu'il avait menti sur ce qu'il savait des crimes de guerre. Bref, il reproche au président autrichien ces pertes de mémoire. Gilles Rabin. Finalement, le rapport des historiens mécontente tout le monde et ne satisfait personne. Deux lectures de ce rapport sont en effet possibles. L'une qui condamne Waldheim, l'autre qui l'acquitte. À peine, les historiens avaient-ils hier soir remis leur copie au gouvernement autrichien que les deux chanceliers, Franz Wranicki, le chancelier socialiste, et Alois Mock, le vice-chancelier conservateur pro-Waldheim, nous en faisaient la démonstration. Parlant des documents nouveaux découverts par les historiens et prouvant que Waldheim savait, Wranicki dit « Ich bin er Schütte, expression ambiguë » qui selon le contexte peut signifier « je suis perplexe » ou bien « je suis consterné ». Perplexe ou consterné, Alois Mock, le conservateur, craint une perfilie politique. Ne retenant, lui, que le fait qu'à aucun moment Waldheim n'a participé à des exactions contre les droits de l'homme, le vice-chancelier autrichien déclare froidement « il n'y a plus aucune raison de souhaiter aujourd'hui la démission » de Kurt Waldheim, le président. Les historiens eux-mêmes, les auteurs du rapport pourtant, affichaient hier soir des interprétations parfois contradictoires. Kurt Waldheim comprend qu'une occasion se présente à lui et convoque la télévision à 10 heures du soir. Le rapport prouve que je n'ai jamais participé à des crimes de guerre. C'est ce que j'ai toujours dit. Le rapport confirme ce que j'ai toujours dit. Pour moi, c'est l'essentiel. On ne pourra plus jamais me suspecter de crimes de guerre. Vous avez toujours affirmé « ne rien savoir », le rapport prouve que vous saviez. On me reproche d'avoir su, ce n'est pas un crime, d'avoir su ce qui se passait à l'époque. Tout le monde savait, certains plus, certains moins. Si on veut me le reprocher, alors c'est toute une génération, la génération de la guerre qu'il faut incriminer. C'est facile de juger aujourd'hui, ça l'était moi à l'époque. Je ne souhaite pas ce que nous avons vécu à la jeune génération. Tout au long de l'entretien, le président Waldheim est resté debout. Les usines Ford en Grande-Bretagne en grève. C'est 35 000 ouvriers qui ont cessé le travail depuis dimanche. Grève illimitée, c'est la première du genre depuis 10 ans. Quand on sait la capacité de combattre de Mme Thatcher, on devine combien ce mouvement social va tenir lieu de tests pour son gouvernement. La direction de l'usine, elle proposait 7% d'augmentation de salaire. Mais les syndicats jugent cela insuffisant. Et le mouvement pourrait s'étendre à d'autres firmes automobiles. Philippe Aroir. Les 22 usines Ford de Grande-Bretagne sont arrêtées par la grève des 32 000 employés. Le conflit porte sur un accord salarial qui, paradoxalement, a été accepté par les syndicats, mais rejeté par les ouvriers. Cette grève chez Ford rappelle celle d'il y a 10 ans, qui avait paralysé la production pendant 8 semaines et avait été catastrophique pour la compagnie. Depuis 10 ans, Ford a remonté la pente, faisant des profits non négligeables. Le gouvernement britannique ne veut pas se mêler de ce conflit, mais s'inquiète d'une possible envolée des salaires dans le secteur privé, qui pourrait relancer l'inflation. Mme Thatcher répète sur tous les tons que l'économie est en amélioration en Grande-Bretagne, que le chômage diminue, que les profits se multiplient dans les entreprises. Comme le remarque le journal Daily Telegraph, les ouvriers font preuve de Thatcherisme en réclamant leur part du gâteau. Aux Etats-Unis, les futurs candidats à la Maison-Blanche disposent maintenant d'une première indication quant à leur chance de figurer parmi les premiers lors des grandes conventions qui auront lieu dans 9 mois et au cours desquelles républicains et démocrates choisiront définitivement leurs candidats. A l'issue des primaires de l'Iowa, on dit là-bas les caucus du mot indien palabre ou réunion, on a enregistré quelques surprises. Et surtout de l'échec du favori républicain, George Bush, le vice-président, devancé entre autres par Robert Dole, mais Bush reste en tête des sondages à l'échelle nationale. Jacques Abouchard. L'élection de l'Iowa au cœur du Midwest était le premier test dans la campagne présidentielle américaine. Chez les Républicains, elle consacre la victoire du sénateur Dole, qui obtient 38% des suffrages, contre 25% à l'ancien prédicateur Pat Robertson, et seulement 19% à M. Bush. Le vice-président a reconnu sa défaite. Il entend relancer sa campagne pour remporter la primaire du New Hampshire dans 8 jours. Robert Dole, l'un des ténors du parti républicain, se pose désormais en challenger crédible grâce à sa victoire indiscutable. Quant à Pat Robertson, dont les fidèles sont largement des chrétiens fondamentalistes, il pavoise. Côté démocrate, c'est un enfant du Midwest, Richard Gephardt, qui l'emporte après une campagne intense aux accents populistes auprès d'un électorat rural touché par la crise agricole. C'est aussi la fin des illusions et l'écroulement pour l'ex-sénateur Gary Hart, qui n'atteint même pas 1% des suffrages. Deux démocrates restent en embuscade dans la course présidentielle. Le sénateur de l'Illinois, Paul Simon, arrivé deuxième, et le gouverneur du Massachusetts, Michael Dukakis, qui termine troisième très près des deux premiers, alors qu'il est en tête dans les sondages pour la primaire du New Hampshire, un état voisin du sien, dans 8 jours. La course à la détection, je m'explique. D'un côté, des avions de plus en plus invisibles, dont la présence n'est pas détectée par les radars, mais vous les verrez dans un instant, ces avions, et parallèlement, des radars de plus en plus performants, et donc de plus en plus chers. Et cette question, quel serait l'intérêt pour la France d'acheter des radars aux Etats-Unis, il en est question, au moment où on travaille justement sur des avions indétectables. Les explications de Patrick Ester. Les Français ne sont pas à proprement parler des débutants dans la technologie du radar. La société Thompson-CSF appartient même au club très fermé des leaders mondiaux. Elle possède la maîtrise totale des radars embarqués sur Mirage 2000, qui permettent à ces avions de pénétrer à grande vitesse et faible altitude au-dessus des territoires ennemis. En revanche, la société américaine Texas Instruments possède une technologie très en avance pour ce qui concerne les radars de combat aérien. D'où l'accord intervenu entre gouvernement américain et français autorisant un transfert de technologie pour équiper le nouvel avion de combat rafale d'un radar de conception américaine. Et alors pourquoi faut-il des radars toujours plus complexes, plus sophistiqués ? Eh bien parce que les avions eux-mêmes deviennent pratiquement invisibles à ces radars. Ici, vous avez un écran radar sur lequel on voit un très gros écho. C'est celui laissé par un BS-52, c'est-à-dire les bombardiers utilisés au Vietnam par les Américains. En dessous, la silhouette d'un B1B, c'est-à-dire les nouveaux bombardiers américains qui laissent déjà un écho beaucoup plus petit parce que déjà travaillé avec ces techniques dites de furtivité. Et en dessous, une silhouette bien particulière qui laisse à peine un point sur l'écran du radar. Alors cette forme, eh bien c'est celle-ci. Celle du F-19 américain, un avion qui est recouvert d'une peinture noire mat qui absorbe l'onde radar, qui est lui-même composé de formes arrondies dans tous les sens, pratiquement plus d'une droite. Et puis d'autre part, dont les entrées d'air des réacteurs sont couvertes par des capots qui les rendent très discrètes, ces entrées. Il en est de même pour les tuyères d'éjection des gaz qui, à l'arrière, sont prises entre les dérives et les volets. Les Américains maîtrisent cette technologie, mais les Soviétiques également, puisqu'eux-mêmes disposent d'un MIG obéissant aux mêmes critères. Ici, capot moteur couvert, etc. Et par conséquent, il n'y a plus d'avenir possible pour les avions de combat qui ne seront pas équipés de radars à la fois très sophistiqués et de ces techniques dites de furtivité qui leur permettront d'essayer d'échapper au radar de l'ennemi. Il en est de même pour l'avion Rafale. Et la ressemblance entre les deux avions vous a frappé probablement. La mode maintenant. Chacun son tour, je veux dire les hommes maintenant. Le salon de l'habillement masculin ferme ses portes aujourd'hui. Alors quoi de nouveau ? Eh bien l'audace, le mélange des carreaux et des pieds de poule, photosé. Bien sûr, tout dépend de votre profession. Enfin l'audace, l'audace tout de même. Vous allez le voir, nos hommes cet automne vont rester très classiques. Fini les folies. Reportage Marie-Josée Lepicard. Les patrons, les décideurs, les professionnels, les ambitieux, les entrepreneurs. Le plan de carrière est dans l'air du temps. Le plan de garde-robe aussi, par conséquent. Fini l'insouciance. Comme le crime parfait, l'élégance demande du sang-froid. Ici, chez Balmain, on habille ceux qui dans les affaires ont la signature. Ils sont en gris, costumes croisés. On parle beaucoup actuellement de ces golden boys, ces jeunes boursiers flamboyants, séduisants et cruelles qui sont très élégants en semaine, même poussés jusqu'à l'extrême, presque fantaisie par leur classicisme, et qui, effectivement, le week-end, se transforment en bûcheron, en cow-boy ou en trappeur. Moi, j'essaie de faire une mode pour des hommes normaux, mais qui ont le goût et qui ont la fantaisie de s'habiller avec un peu d'ironie. Quelqu'un qui a le caractère et qui a un peu d'agressivité pour s'habiller avec quelque chose en plus. Une mode où les cravates, ici celles d'Edelweiss, ont des dessins cachemire ou des rayures club, des faux, au ton vif, mais surtout des vrais, qui, en France, ont même leurs collectionneurs. Et le classicisme actuel fait plébisciter les tons foncés parmi les 73 couleurs que propose Burlington. C'est du vêtement qui n'a pas de mode. Alors c'est là où il faut mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre pour que ça soit une petite tentation. Donc le vêtement, c'est un déguisement. Il faut que tout le monde s'y retrouve. C'est donc l'art des mélanges ou le choix des accessoires qui feront la différence. Voilà, pour pimenter un peu de sel et un peu de foie. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je vous espère comme ça, dès le mois de septembre. Vous m'espérez. On s'espère beaucoup. On s'espère. La bourse maintenant. J'espère que Jean-Claude Renaud est là également. Golden Boy, silent. Jean-Claude ? Oui, William, les Golden Boy sont un peu tristes aujourd'hui parce que la bourse de Paris baisse. La fièvre des OPA est retombée, en tout cas pour le moment. Et l'indicateur de tendance affiche actuellement moins 1,40%. Alors, que se passe-t-il ? Vous savez, c'est tout simple. La semaine dernière, les investisseurs ont acheté des titres des sociétés dont ils pensaient qu'elles allaient faire l'objet d'offres publiques d'achat. Et puis, ainsi, ils ont fait monter les cours. Et puis, aujourd'hui, comme ils s'aperçoivent qu'il ne se passe rien, que les OPA ne viennent pas, ils sont déçus. Ils vendent et ça fait baisser les cours. Le moteur des OPA joue aujourd'hui en marche arrière. D'ailleurs, vous allez le voir, on retrouve parmi les plus fortes baisses et bien les sociétés au payable. Ainsi, Facom, moins 5,5%. Guyenne-Gascogne, moins 5%. Euromarché, moins 4,7%. Et TRT, moins 4,7% également. Du côté des sociétés privatisées, Paribas perd 4 francs à 261 francs. Saint-Gobain gagne 50 centimes à 420 francs 50. Le CCF gagne 20 centimes à 105 francs. Matra, nous n'avons pas encore le cours d'aujourd'hui, mais hier, vous savez que la société a fait une belle performance. Matra a été coté à 123 francs pour un prix de vente de 110 francs. Vous pourrez connaître le cours de Matra tout à l'heure en consultant votre Minitel. Vous faites le 3615, code ECOA2. Vous êtes habitué maintenant. Sur le marché des devises, le dollar se redresse par rapport à ses cours d'hier soir, mais il reste en dessous du fixing d'hier, à 5 francs 74,80. Recul de la livre à 10 francs 03,45. Effritement du Dutchmark à 3 francs 37,50. L'EQ européen recule à 6 francs 97. Sur le marché de l'or, le lingot de 1 kilo perd 450 francs, à 81 950 francs. Le Napoléon, lui, perd 2 francs à 531 francs. Voilà, la fièvre des OPA retombe à la bourse de Paris. On prend ses bénéfices, baisse de 1,40%. Merci Jean-Claude. Nous allons maintenant parler de sport. Football, tout d'abord, avec une rencontre tout à fait exceptionnelle qui a eu lieu en Indonésie, des joueurs de poids, comme vous avez constaté, une technique à méditer pour les hommes d'Henri Michel. Alors, le match s'est déroulé à Bandalamboum. Oui. Et regardez bien, la stratégie de jeu est très originale. Commentaire Patrice Vellet. Comme au Parc des Princes, c'est parti. Match au sommet, tribune archi-comble. Ici, la règle, c'est le coup de patte. Coup de trompe interdit. Sauf si un indiscipliné abuse de sa force. Cela s'appelle un croque en trompe. Sanction, pénalty, commenté en direct. 1-0, balle au centre. L'équipe se replie en défense. Une très belle phase de jeu. Mais les trompes frémissent, les oreilles s'agitent. Attention, carton vert. Appel au soigneur. A l'autre bout du terrain, un joueur est au sol. Moral, les éléphants, eux aussi, savent jouer la montre pour tenir le score. Mais l'histoire ne dit pas si Henri Michel était dans les tribunes. Il aurait sans doute trouvé ici un renfort de poids pour son équipe de France. Il joue la montre, ce sont des éléphants d'origine italienne. Nous allons parler de rugby maintenant. Les têtes pensantes du rugby français, autrement dit, le comité de sélection de la Fédération, réunis ce matin à Toulouse, dans les locaux de la Dépêche du Midi. Vous voyez le président Albert Ferras à droite sur cette image, Patricia. Oui, et on note, c'est la première observation, plusieurs changements importants dans cette équipe de France-Romanie qui devra donc affronter l'Irlande, Lionel. Oui, l'heure était grave. La preuve, puisque le président Ferras, comme on l'a vu, s'est déplacé jusqu'à Toulouse. C'est inhabituel. D'habitude, le président laisse le comité de sélection gérer tout cela tout seul. Et là, c'est vrai qu'après la défaite en Écosse, il fallait remettre un petit peu d'ordre dans cette équipe. Apparemment, c'est fait puisqu'il y a eu six changements. Alors, on va voir ça dans le détail avec le panneau pour constater tout d'abord que les lignes arrière n'ont pas changé. On trouve bien sûr au poste d'arrière Blanco. Et puis, la même composition que lors du match contre l'Écosse l'année dernière. Donc, vous retrouvez bien sûr Béraud, Céla Andrieux, la Gisquet. En revanche, un changement, vous le voyez en jaune, c'est Canberra Béraud qui prend la place de l'Escarboura. Et puis, c'est bien sûr le Pac qui a été remanié car on lui a reproché d'être un petit peu en retard sur les actions, d'être un petit peu lourd, emprunté, manque de dynamisme. Alors là, on a fait appel à des garçons qui sont début de carrière, que vous ne connaissez peut-être pas, comme Carminati qui joue à Béziers, comme Cécillon qui joue à Bourgouin. Ce sont donc deux troisième ligne qui vont remplacer Erbany et Champs qui a fait les frais lui aussi de ce bouleversement. Orceau remplace Condon en deuxième ligne. Et puis, en première ligne, c'est Ondars qui remplace Garruet. Donc, voilà des hommes qui rentrent dans le pacte pour essayer un petit peu de dynamiser cette ligne française. Qui en a bien besoin. Je vous rappelle que le prochain match a lieu le 20 février au Parc des Princes et ça sera contre l'Irlande. On a des chances parce que pour l'instant, on ne peut plus faire grand chelais, mais on peut quand même gagner le tournoi. Voilà, il faudra compter sur une défaite soit des Galois, soit des Écossais qui sont bien partis aussi dans le tournoi. Mais on peut effectivement, avec trois victoires, espérer une première place. Merci Lionel. Qu'il y revient, c'est une supplique, ce n'est pas une affirmation, c'est un souhait exprimé par de nombreux dirigeants, aussi bien du milieu sportif que politique. Depuis sa démission de la présidence du comité d'organisation des Jeux olympiques d'Albervie, vous savez que l'ancien champion français est régulièrement sollicité. Et depuis quelques jours, on reparle de son retour. Et justement, hier, il a été décoré à Calgary par M. Samaranche, le président du CIO. Et à cette occasion, Jean Mamère l'a questionné sur son avenir olympique. J'ai l'honneur de vous décerner lors d'olympiques, exactement 20 années après votre grand succès aux Jeux olympiques de Grenoble. Ému, tendu aussi, Jean-Claude Quilly est récompensé en tant qu'homme et en tant que skieur n'a pas caché sa satisfaction. Heureux, au moment où se pose pour lui le choix cruel de revenir ou non dans l'organisation des Jeux d'Albervie. Est-ce que Jean-Claude Quilly peut se passer des Jeux olympiques ? C'est une excellente question. J'ai du mal à imaginer le premier Bob descendant de la Plagne et que je ne sois pas dedans. A vous d'en tirer la conclusion. Alors président, vous connaissez bien Jean-Claude Quilly. Quelle est votre conclusion, vous ? J'ai du mal à imaginer, moi aussi, que Jean-Claude Quilly ne soit pas là le jour du départ. Mais j'ai du mal aussi à imaginer qu'il ne nous rejoigne pas au comité d'organisation. Je crois que nous avons absolument besoin de lui. Il a joué un rôle très important auprès du président Barnier pour arracher l'organisation de ces Jeux en 92. Et maintenant, la fête ne serait pas complète s'il n'était pas parmi l'équipe. Il le sait, d'ailleurs. Donc vraisemblablement, il va revenir. En tout cas, c'est votre souhait le plus cher. Le plus cher. Et quel sera son rôle, alors ? Je ne crois pas qu'il faut que nous commettions l'erreur que nous avons commise tous la première fois en voulant lui donner un rôle très, très précis, de directeur général ou autre. Vous savez, la personnalité, l'enveloppe de Jean-Claude Quilly, c'est un symbole, c'est l'ambassadeur, c'est Jean-Claude Quilly. Et quoi qu'il fasse là-dedans, il sera le bienvenu et il jouera un rôle éminent de toute façon. Voilà, nous allons maintenant parler de cinéma avec Jean-Pierre Mocky à propos des saisons du plaisir. Pourquoi les saisons du plaisir ? Parce que les saisons, il y a des acteurs dans ce film qui ont à peu près tous les âges. Et puis du plaisir, là, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Mais alors, avant de nous entretenir avec Jean-Pierre Mocky, on va voir un petit mélange d'un certain nombre d'images, plus la bande-annonce que vous avez faite vous-même et dans laquelle vous figurez. Oui, maintenant, je fais mes bandes-annonces depuis quelque temps. Oui, autant les faire soi-même, après tout, vous avez raison. Alors, regardez ça. Et puis, le langage est un peu cru. Accrochez-vous à votre manuel de bienséance. Merci. 58 sur 1, 2e. Moteur. Je lui ai dit non. Vous savez ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit qu'il devait être en train de se faire sauter par un jeune du coin. Tu prends-la par les fesses, connard ! Sur nos grains ! Darré ! Darré ! Hé, mon père, qu'est-ce qui se passe ? C'est Mocky qui fait encore un film ! Mocky ? Non, c'est pas vrai. Si ! Mais un film sur quoi ? Sur le cul, mon fils ! Ça sent l'appartement, vous êtes. Comment vous voyez-les, mes enfants ? Hein ? Ma femme et Angèle, contre nous deux. 10 francs de poing. Ça va ? Ça va ? Moirée, très bien. Attention. Vous êtes dans nos meilleurs acteurs. Attention. Vous êtes dans nos meilleurs acteurs. Attention. Arrête les mots. Ah, Botte. Hé, mécanique. Elle a simplement un petit défaut dans le film. Elle n'est pas tout à fait normale, quoi. Lequel est normal ? Alors, je voudrais bien savoir lequel est normal. Moi, je vais vous dire, mon cher Jean-Pierre, je ne connais pas un acteur normal qui tourne dans l'automne. Ils sont tous cinglés. Attendez-moi ! Attendez-moi ! Il faudra lui arracher les yeux et lui bouffer les couilles ! Oui, moi, moi, compé ! Mais non, il y avait bien une scène de sodomie dans le film. Je ne sais pas, en tout cas, j'ai vu deux gants qui s'en manchait comme des becs. Je l'ai fait. Mais ouvre-moi, ouvre-moi, ils vont me tuer. Je ne vais pas me faire lâcher pour tes conneries, Jean-Pierre, écoute. Mais tu es le producteur du film ! Je le vois là-bas. Voilà, et comme dirait Michel Drucker, j'ai dit à ma mère de regarder l'autre chaîne. Bien, alors, les saisons du plaisir, cela dit, ceux qui viennent de regarder ça se disent « Oui, mais de quoi ça parle ? » En gros, ils ont vaguement compris. Mais il y a quand même une histoire. Oui, vous savez, la sexualité a évolué aujourd'hui à cause des maladies, à cause de beaucoup de choses. On revient un peu au romantisme, malgré... On revient aux années 1920, un petit peu. Alors, il faut voir que les gens, maintenant, c'est des amours un petit peu qui se passent chez soi, un petit peu. Donc, dans les séminaires, les gens se connaissent et ont envie d'éprouver des sensations qu'ils éprouvaient avant avec des prostituées ou avec... Enfin, ils sortaient beaucoup, maintenant, ils sortent moins. Donc, ce film a un petit côté air du temps. D'aujourd'hui, j'ai voulu montrer l'autopsie d'un séminaire. Vous savez, les gens se réunissent beaucoup pour n'importe quoi. Oui, pareil. Quand on arrive dans les hôtels, les grands hôtels, on voit des macarons. Ils ont des badges, oui, c'est ça. Oui, des badges. Bon, alors, tout ça, après qu'on ait travaillé pendant une heure ou deux, ben, qu'est-ce qui se passe ? Les gens ne pensent qu'à manger et puis aussi à faire l'amour de la manière qui leur convient, n'est-ce pas ? Cela dit, vous n'avez pas fait un film de sociologue parce que vous êtes plutôt un iconoclaste. Oui, mais je suis surtout un journaliste. Vous savez, en fait, moi, j'aurais pu être journaliste aussi. C'est-à-dire, j'observe ce qui se passe autour de moi. J'arrive dans un hôtel, je vois des choses. Vous repérez les coups illégitimes ? Voilà, mais surtout, on ne voit jamais comment sont les gens exactement. On voit un type, on se dit, celui-là, il aime les hommes, puis finalement, ce n'est pas vrai, il aime les femmes, puis c'est le contraire. Et puis, tout ça se mélange. Et c'est, au fond, ce mélange que j'ai essayé de détecter, si vous voulez. Et je pense que toutes les histoires que je raconte dans ce film, il y a 18 comédiens qui les vivent. Alors, il faut voir la distribution terrible. Et alors, ça, on passe en revue tout ce qui se passe dans la sexualité. Et on dit vraiment la vérité. On appelle un chat un chat. Ah oui, on a vu ça. Voilà, alors, donc, si vous voulez, je crois que c'est un peu jubilatoire de pouvoir enfin parler de ces choses-là, sans faire des trucs tordus, intellectuels, en disant, voilà, on va montrer une femme nue, là, qui fait ci et ça, pendant une minute, parce que les gens viendront voir cette scène-là. Là, c'est tout le film qui est passé. Alors, comme ça, ils en ont pour leur argent. Et en même temps, c'est une espèce de vision de l'année 88 sur le cul. Voilà. Voilà qui est clair. Oui, mais alors, les Américains, justement, à propos de cette ère du temps, eux, vont plus loin que nous, puisque, eux, ils sont déjà dans le retour à la fidélité, on le voit en ce moment, avec le film... L'lésion fatale. Oui, L'lésion fatale. Voilà, c'est ça, oui, mais L'lésion fatale, il est quand même original. Le film, une femme qui fait tout ce qu'elle fait pour garder... Une maîtresse qui fait tout ce qu'elle fait, c'est loin des choses de la vie. Quand nous avons fait des choses de la vie en France, les Américains ont fait de l'lésion fatale. Il y a une petite évolution, quand même, vers des sujets plus modernes et plus directs. Bon, mais alors, c'est la sexualité pour faire rire ou... Écoutez, on rit toujours des histoires de cul. Dès qu'on parle de cul, on rigole dans la vie. Donc, le film est quand même très drôle, je l'espère, grâce à la subtilité de l'interprétation de ces 18 vedettes. Mais en même temps, derrière, il y a notre vie de tous les jours. Et je pense que c'est l'ensemble, le cocktail entre le rire et la vérité humaine qui fait l'attrait de ce film, j'espère. Dans une époque, on disait Moki le maudit, parce que je tourne pas assez, les producteurs même plus... Vous ralliez beaucoup à cette époque-là, du coup, vous faisiez l'antiquaire dans votre coin, qui maintenant, vous n'arrêtez pas de tourner. Ben, j'arrête pas de tourner parce que la situation s'y prête. Je veux dire, je fais pas des films trop chers, le cinéma va mal, donc on me fait plus confiance, on me dit voilà... Il y a un petit Moki, ça passera. Voilà, et puis les acteurs sont des copains, donc ils viennent chez moi, donc voilà, voilà l'histoire. Et j'espère que le nouveau sera aussi bien accueilli que les autres. Oui, oui, alors il faudrait quand même, on termine, quelques secondes, parce que là-dedans, on n'a toujours pas compris s'il y a une histoire. Je vais vous le dire, moi. Alors, il y a Charles et Emmanuel qui viennent de se marier. À eux deux, ils ont une centaine d'années et ils ont décidé de profiter de la vie. Je résume, hein. Et puis Charles doit choisir son remplaçant à la tête de la parfumerie. Et alors là, tous les élus, enfin les élus potentiels, les collaborateurs rivalisent en dévoilant leurs appétits dont vous parlez il y a un instant. Voilà, c'est ça. Et Vanel, qui est Denis Gray, on s'entend dans la vie pratiquement. Et ils sont très amoureux, loin de l'autre. Voilà, dans le film. Très bien. Alors ça s'appelle les saisons du plaisir. Merci Jean-Pierre Moki de votre visite. Nous allons maintenant parler de peinture. Cette année, Bernard Buffet, japonais. Enfin, je veux dire que le peintre, toujours fidèle à ses expositions à thème, a choisi cette année le sumo et le kabuki. Alors, vous savez que ce sont deux manifestations nationales au Japon qui permettent à Buffet de laisser libre cours à sa fantaisie, à ses couleurs et au volume. Vous allez voir. Et vous pourrez voir l'étoile de Buffet à la galerie Maurice Garnier à Paris. Alors, pourquoi cette fascination pour la tradition japonaise ? Les explications de Georges Bégo. À 100 kilomètres de Tokyo, un superbe musée moderne. À l'intérieur, 400 toiles de Bernard Buffet. C'est dire à quel point les Japonais aiment le peintre français. Juste retour des choses, après 10 ans de fréquentation du pays du soleil levant, Bernard Buffet invite Paris à découvrir sa fascination pour le sport et l'art traditionnel sumo et kabuki. Lui est rentré, il a dû dormir 5 heures et il était déjà dans l'atelier à clouer cette toile au mur. Il y a tout un travail manuel qui est... On avait l'impression que tout ça devait sortir tout de suite, je ne peux pas vous expliquer. Il s'est enfermé dans l'atelier, il a travaillé pendant des mois là-dessus. Le sumo, d'abord, ça nous passionne tous les deux. Et puis ça demande, à mon avis, une rigueur mentale énorme parce que ces hommes d'une piche nette pourraient tuer quelqu'un quand même. Et jamais ils ne se laissent dominer par leur violence. De l'admiration du sumo à celle du théâtre kabuki, on comprend qu'un peintre soit séduit par ses visages savamment bariolés, ses étoffes précieuses aux tons violents et tout le rituel d'un art millénaire qui raconte par gestes symboliques toujours les mêmes légendes d'amour, de jalousie, de ruse et de guerre. Les toiles accrochées à la galerie Garnier valent de 300 000 à 1 500 000 francs. On va encore reprocher à Buffet de gagner beaucoup d'argent, mais le peintre a sa philosophie là-dessus. L'argent pour un peintre, c'est la liberté. C'est triste à dire, mais effectivement, si vous avez de l'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez peindre ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est évident que si vous faites une peinture, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes obligés d'avoir un métier secondaire, d'avoir toutes sortes de complications. Et que répondez-vous aux détracteurs qui disent Buffet, il a un truc, il vit toujours sur son truc ? Ils ont raison. Mais d'ailleurs, il y a un critique qui avait fait une chose, qui avait voulu dire une chose méchante. J'étais très fier, il a dit que le grand regret de Bernard Buffet, c'est de ne pas pouvoir peindre des deux mains et des deux pieds. Mais c'est vrai. Si je pouvais peindre des deux pieds, je serais enchanté. Nous allons parler de la météo maintenant, avec notamment les inondations. Dans l'ensemble, ce sont les fleuves de l'Ouest qui sont les plus touchés. Les crues là-bas sont très importantes. Je parle de la Maine, la Dordogne, la Loire, la Vienne, le Loire, la Mayenne, la Sarthe, la Seine. Et les côtes d'alerte ont été dépassées partout. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la situation est normale ailleurs. La preuve, Laurent, dans le Nord-Pas-de-Calais. Effectivement, au sein de cette région, depuis une semaine, les inondations affectent le Boulonnais et la Flandre intérieure. Le secteur de Montreuil-sur-Mer est le plus sinistré. L'eau atteint par endroit 1m25. Des dizaines de maisons sont sous les eaux. Il en est de même dans d'autres régions, comme la Sarthe, sur une grande partie ouest de la Sarthe, que nous voyons en ce moment. Sur une grande partie ouest de la France, les crues sont considérables. La Garonne, quant à elle, grossit avec de nombreuses routes coupées. Des glissements de terrain se sont produits en Dordogne, dans des villes comme Terasson, Montpont et Montpont-Menastrol. La tendance générale est à une légère stabilisation, mais il ne faut pas rêver. Les pluies ont été moins abondantes, mais ça n'est pas fini. Et sans transition, nous allons parler de neige, car il neige en abondance également, mais cette fois sur la façade est de la France, dans les Alpes. Et cette neige a provoqué des avalanches. Donc, vous voyez, cette avalanche spectaculaire. Celle-ci est une avalanche, bien sûr, provoquée, qui n'a pas fait de victime. Mais hier, une avalanche, elle, a fait une victime. Une personne est décédée. Elle a été emportée, un skieur a été emporté par une avalanche dans la région du massif de l'Écrin, exactement, à 2300 mètres d'altitude. Alors, le temps, sans transition, le temps pour aujourd'hui, avec, vous le voyez, sur une grande partie nord-ouest de la France, un ciel d'alternance avec des averses de grêle, avec des vents violents. Parce qu'il faut dire que ce sont les Anglais qui vont certainement écoper, si vous me permettez cette expression, de la plus grosse tempête de ces derniers jours et de ces dernières semaines, même, une tempête très virulente qui s'annonce sur la Grande-Bretagne. En France, donc, sur la partie sud-ouest de la France, vous voyez encore des nuages, de la pluie, du vent, avec quelques éclaircies sur le littoral méditerranéen et de la neige en montagne pour cet après-midi. Les températures, des températures sans commentaire, elles sont sans changement par rapport à celles d'hier. Quant à la journée de demain, eh bien, c'est une journée en ciel de traîne, avec des averses, avec des nuages, des éclaircies, mais surtout beaucoup, beaucoup de vent. Et en Angleterre, une tempête qui promet d'être assez musclée pour ne pas dire plus. Merci, Laurent. N'oubliez pas, dans une dizaine de minutes, votre feuilleton, jeune docteur. Et puis, ce soir, à 20h, Henri Sagné avec Raymond Barre et le service politique Raymond Barre, donc l'invité du journal de 20h, ce soir, sur Antenne 2. Merci de nous avoir reçus. Bon après-midi. À demain. Sous-titrage ST' 501